salut à tous et à toutes c'est les psychotwins alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel pour un nouvel épisode des trucs et astuces désolé j'ai mis beaucoup de temps à sortir c'est vrai mais on avait d'autres choses à faire donc pardon pour si j'ai mis du temps à sortir cet épisode parce que je pense qu'il vous sera quand même bien utile alors aujourd'hui qu'est ce que vous qu'est ce que je vais vous apprendre je vais vous apprendre à mettre une image en transparence alors je un exemple est toujours mieux que les paroles donc là j'ai fait un petit dégradé tout simple à faire vous créez une image avec nouveau ça vous fera à l'image blanche pour aller jusqu'au pied collé le temps de plait de base donc là si vous voulez mettre une image en transparence c'est à dire que vous voyez beaucoup par exemple moi j'ai pris des écritures chelou donc soit vous copier coller directement ça mais ça marchera pas pour toutes les images que le blanc risque de rester encore donc encore la bonne vieille méthode du de la baguette magique inverser la sélection pour des écritures c'est préférable de prendre ça pour d'autres images un peu plus complexe franchement en fait un copier coller direct et si ça marche vraiment pas ben donné un écouté c'est un petit peu compliqué copier voilà donc là vous voyez on a notre écriture voilà on va trop l'avoir donc si vous voulez la mettre en transparence vous allez me dire des petits ronds blancs mais vous en inquiétez pas je vais régler le problème après donc là voilà vous avez des écritures alors vous souhaitez le mettre en transparence et après par dessus mettre votre et votre nom n'importe quoi il m'a rien de plus simple vous cliquez droit dessus option de collage vous sélectionnez transparence et lissage automatique donc la tolérance mettre un petit peu vous allez mettre au max donc là la couleur si vous faites un copier coller la voix j'ai sélectionné les clés d'écriture mais si vous faites un copier coller votre image est sur un fond noir par exemple regardez là imaginez que mes écritures sont en blanc et c'est sur un fond noir alors bien mettre la couleur en noir la couleur à mettre en transparente en noir c'est l'image a fait la couleur de fond que vous voulez plus vous la mais c'est la couleur de transparence que vous allez mettre alors je vais m expliquer un petit peu donc là si admettons c'est une couleur un peu bizarre qui est sur votre image un peu comme du bleu mais que vous pourrez pas sélectionner dans ses couleurs vous prenez la pipette donc bien sûr au préalable vous donc admettons là je vais le faire avec vous vous allez on va prendre une couleur un peu chelou on attend les couleurs un peu chelou qui va s'afficher ici donc donc on va prendre un rouge voilà qu'on pourra pas avoir dans les couleurs vous mettez l'image donc je fais un exemple on va remplir voilà donc admettons vous avez ça bon les ronds on s'en fout admettons vous avez ça vous dites tiens je fais un copier coller copier coller un avis à mince il ya le ronde et à l'aïe il ya le rouge derrière qui me gêne option de lissage donc au préalable vous avez sélectionné la couleur de fond moi c'est déjà tout fait la tolérance 100% donc si vous savez pas comment sélectionner vous allez dans ça et c'est cette grande barre votre couleur sélectionnée ce qui est là c'est cette grande barre vous sélectionnez ok le copacité mettez comme ça et voilà vous avez plus votre couleur voilà vous avez plus votre couleur d'arrière-plan ce qui optimise votre ce qui fait pas moi je vous voyez que les lettres donc on va mettre un petit peu plus accentué en général mettait dans les 30% c'est le mieux voilà là on a un bon truc on va un peu les tourner on va les mettre paramétrer on va les mettre et disons comme ça voilà ok voilà donc là on a nos lettres tout chelou alors là vous avez les ronds blancs c'est moche vous allez me dire vous prenez la pipette encore une fois ça je l'ai je l'ai expliqué dans le précédent tuto mais je vais leur expliquer quand même vous prenez la couleur qui est à côté l'outil remplissage et vous sélectionnez vous voyez vous avez un truc parfaitement rempli vous faites à plusieurs endroits je le fais rapidement c'est assez juste pour vous expliquer et donc voilà donc là vous avez ça rend c'est plutôt un bon rendu vous pouvez mettre de côté ou n'a pas ou autre chose ça fait plutôt un abo design je trouve donc ça peut être n'importe quoi moi j'ai mis j'ai pris un truc au pif donc on va tester sur la machine vous avez vu un superbe donc supprimer donc moi le cadrage je l'ai fait vite fait bien fait oui et aussi je vais vous mettre quelques templates que je vais mettre en fin de vidéo quelques templates que vous pouvez télécharger vous voyez vous avez d'accord je n'ai pas enregistré tout un fou donc désolé pour ce petit pays enregistré ok donc là j'ai enregistré mon image qui était mes couleurs je peux pas encore vouloir rabâcher encore une fois voilà voilà vous voyez ça avait fait un bon rendu alors là je l'ai mis en grand donc de préférence le mettre plus petit ça je le dirai jamais assez parce que là vous voyez c'est un peu flou c'est un peu moche mais ça après vous vous voyez vous faites comme vous voulez annuler ça c'est vous qui voyez donc un petit tuto plutôt sympa plutôt utile donc ça peut être n'importe quoi alors les petites âges et fait quelques petits temps de plaît tout vous agit juste à mettre votre nom votre nom ou d'autres écritures alors ils seront je les mettrai en téléchargement je lui mettrai en fin de vidéo et je mettrai en image avec une petite musique sympa à la fin de ce tuto et vous pourrez les télécharger dans la description donc je mettrai un titre spécifique et vous téléchargez celui que vous voudrez alors j'ai fait des trucs de base franchement vous attendez pas quelque chose d'exceptionnel alors si vous voulez un truc plus personnalisé basse est à vous de voir ne demandez pas alors s'il vous plaît arrêtez de me demander des ballons surtout j'aime bien les messages qu'on me dit salut est ce que tu pourrais me faire un background pour ma chaîne merci oui bon là franchement c'est le message débile j'ai je réponds même pas des fois donc la plupart des temps je réponds le vraiment le message débile je vous faire un background vous dites pas ce que vous voulez dedans alors c'est franchement débile donc je peux vous envoyer un truc rose avec des fleurs et non donc je fais plus de background arrêtez de m'en demander je n'en fais plus si vous fait des tutos c'est pour vous expliquer comment faire justement donc soyez logique un peu et arrêtez de m'envoyer des messages pour faire le background si vous y arrivez vraiment pas je veux vraiment vraiment pas ben ajoutez moi sur skype et faites moi un partage d'écran ou alors demandez moi des conseils de comment on fait ceci comment on fait cela j'essayerai de vous répondre et ensuite 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 je vous annonce aussi que je vais peut-être même sûrement avoir un hdpvr pour noël donc ce qui veut dire des bons gameplay sur des sur du black ops du modern warfare 3 que je vais avoir du battle fiel 3 aussi vous allez voir j'espère l'avoir noël normalement il n'y a pas de raison mais j'espère vraiment la voir ça serait vraiment cool donc voilà petit message au passage donc voilà un petit tuto bien sympa j'espère qu'il vous aura plu alors à venir peut-être une map aventure sur minecraft donc des des tutos si à trier le commentaire et avec ce que vous avez pu entendre précédemment donc rippers et lucas 42 290 et ben voilà donc je vous présente maintenant les jeux et templates de base bye tout le monde voilà je me laisse faire merdé bon on 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 Sous-titrage ST' 501